Quelle différence y a-t-il entre une expérience de réalité virtuelle créée en 3D et une expérience créée en vidéo à 360 degrés ? Dans une expérience en 3D, l'environnement est totalement créé numériquement en trois dimensions. Les objets, les personnages, les paysages sont modélisés avec un logiciel spécifique sur ordinateur. Cela va permettre de proposer une expérience avec une immersion et un niveau d'interaction beaucoup plus poussé. En effet, vous allez pouvoir vous déplacer dans l'environnement virtuel, mais aussi interagir avec les objets. Et puisque tout est créé par ordinateur, vous allez pouvoir facilement créer des mondes ou des personnages imaginaires ou même recréer des bâtiments qui n'existent plus. Les expériences 3D les plus populaires sont évidemment les jeux vidéo, mais c'est aussi beaucoup utilisé pour de la formation, de la simulation et même de l'éducation. Contrairement à la 3D, une vidéo à 360 degrés propose une capture d'un environnement bien réel et donc offre une immersion beaucoup plus réaliste. L'utilisateur va alors se retrouver virtuellement à l'endroit exact où la caméra a été posée et pouvoir découvrir son environnement à 360 degrés. En vidéo immersive, il n'est pas possible de se déplacer dans l'environnement ou d'interagir avec les objets. Toutefois, on va pouvoir quand même rendre l'expérience interactive en développant une interface interactive qui se superposera à la vidéo. Autre point non négligeable, une expérience immersive en vidéo à 360 degrés est 2 à 3 fois moins chère qu'un projet réalisé en 3D. Les vidéos à 360 degrés sont généralement utilisées pour de la visite virtuelle, pour du voyage et aussi pour de la découverte métier en immersion. Donc, selon votre projet et l'objectif attendu, il faudra choisir entre l'une ou l'autre technologie. On peut aussi, pourquoi pas, combiner les deux technologies dans un même projet. La 3D qui permet une interaction beaucoup plus avancée ou la vidéo 360 qui permet une immersion hyper réaliste.